C'est le bordel ! Et là-bas, il y a un accident ! Bah ouais, à mon avis, il y a une voiture qui est passée là-dedans. Ah, elle est marbrée l'auto ! Marbrée ! Net ! Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français, mais il y a quelques temps, j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors, si tu aimes les vidéos-vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout, si ma vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner ! Ce jour-là, je t'avoue que j'étais un peu grognon. Faut dire que j'avais pas très bien dormi, et bien sûr, je savais même pas pourquoi. Tu sais, le genre de truc d'adulte, quoi. Comme tu peux le voir, pour ce voyage, j'ai embarqué beaucoup d'eau. Parce que je savais qu'à destination, il allait faire très très chaud. Et puis, je me suis mis à la recherche de Marmork, mais je me suis vite arrêté. Bah ouais, j'avais oublié la caméra sur la poubelle. Quel con ! Bon, pour l'attelage, là, je me suis concentré. Et puis pour l'inspection aussi. Quand on a une si grosse machine et autant de poids entre les mains, vaut mieux pas déconner avec la sécurité. Une fois l'ensemble checké, je me suis dirigé vers la balance. Je me suis dit qu'on sait jamais. Des fois que j'aurais un peu trop mangé au petit déjeuner. Départ avec la 91-17 chargée. Une heure plus tard, en rentrant en Ontario, j'ai trouvé la circulation pratiquement à l'arrêt. Et ça m'a même pas étonné. Oui, car ici au Canada, ils profitent de l'été pour réparer les routes. On les comprend. Faire du goudron sous la pluie, c'est toujours mieux que sur la glace. Alors on s'habitue au conne orange. En voyant ça, tu dois croire qu'il pleut tout le temps l'été au Canada. Mais non, je te rassure, c'est pas le cas. C'est juste que cette année, on n'est pas vraiment gâtés. Et je pense pas que ce sont les Québécois en commentaire qui me contrediront. Comme on dirait ici, en ce moment, la météo, c'est de le style marne. Et on espère avoir un maudit bel automne. Un peu plus loin, j'ai croisé un collègue qui faisait joujou avec son train routier. Faut dire qu'avec 40 mètres de long, il y a de quoi s'amuser. Ni une ni deux, j'ouvre une canette de Red Bull pour me motiver. Bon, comme tu peux le voir, je me suis pas envolé, mais c'était vraiment pas loin. Ensuite, j'ai profité du beau coucher de soleil pour me préparer à ce qui arrivait. C'est-à-dire Toronto et sa mythique 401. Je sais pas si tu le savais, mais avec une moyenne de 500 000 véhicules par jour, cette autoroute est la plus fréquentée du monde, dépassant même l'Interstate 405 de Los Angeles. A ses points les plus larges, l'autoroute 401 peut monter jusqu'à 18 voies de large. Ce qui j'avoue peut parfois impressionner. Mon conseil, arrange-toi pour passer la portion de Toronto en dehors des heures de pointe. Reste au milieu, tiens bien le volant et ça devrait bien se passer. Avant d'arriver à la frontière, je me suis arrêté pour vidanger et casser la croûte. Je pense qu'après 8 heures de route, je l'avais bien mérité. Enfin, s'est présenté devant moi le majestueux Ambassador Bridge. Ce pont entre Windsor et Détroit relie la province canadienne de l'Ontario à l'état du Michigan aux Etats-Unis. Avec plus de 10 000 camions par jour, ce poste frontière est le plus fréquenté et supporte plus de 25% des échanges entre le Canada et les Etats-Unis. Bon, et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se corser. Allez, je te laisse admirer. Quelque chose à faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais aller au X-ray, après l'x-ray je vais aller au dock. Tu sais où esti ? Oui. Do I need to wake-up before going inside or ? Non, je vais aller à X-Ray, parker en arrière, bringer le papier à l'arrière, pour que tu reviens le papier, pour que tu puisses le nettoyer. Ok. Merci. Bon, X-Ray et je dois amener mes papiers au bureau à l'intérieur. Super. Il est 1h15 du matin. J'avais vraiment envie de faire ça. Mais ça arrive. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. La vie, c'est comme ça. De temps en temps. Petit contrôle. X-Ray Allez. Let's go. C'est la première fois que je fais les X-Ray à D3. Je l'ai déjà fait dans d'autres douanes. J'imagine que je dois m'arrêter ici et descendre. Je l'ai déjà fait dans d'autres séries. Regarde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, l'Ambassador Bridge. Donc de l'autre côté, c'est Windsor en Ontario au Canada. Et puis ici, c'est Détroit, Michigan aux Etats-Unis. Bon, ils veulent voir l'intérieur. Je vais devoir reculer au dock. Super ! Je suis ravi. Ça, c'est l'entrée pour les X-Rays, rayon X où on était juste avant. Je peux vous dire que ce n'est pas confortable d'attendre là-dedans. Il y a une petite pièce. Ça ressemble à une cellule de prison. C'est tout bétonné. On doit attendre derrière une ligne jaune, assis sur un banc en métal. Tout seul, porte fermée et tout. J'ai l'impression d'être en zonzon, vraiment. En zonzon, le gars, ils sont en zonzon. Bon, je vous avoue, je suis un peu fatigué là. Il va être deux heures du mat. Là, ils viennent de me demander d'ouvrir la ramorque et de me reculer au dock. Ils vont inspecter la ramorque. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça. Ça fait aussi partie du rêve américain, on va dire. Mais ouais, c'est assez aléatoire ce genre de truc. Et je pense qu'ils ont un quota, en fait. Tel nombre de passages par douanier, il dit, ok, lui, c'est le dixième. Je n'ai pas fait de X-Rays depuis 10 ou 15 passages. Je vais l'envoyer au X-Rays. Je peux me tromper, mais je pense que ça se passe comme ça, à peu près. Pour commencer, on va aller casser le cil. Le plomb. Quelle bonne journée. Quelle bonne journée. Tabarnak. Bon, je vais ouvrir les portes. Je ne vais pas garder la caméra sur ma tête parce que je ne veux pas avoir de problème ici. T'ilalilala, 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 t'ilalilala. T'ilalilala, t'ilalilala. T'ilalilala, t'ilalilala. T'ilalilala, t'ilalilala. T'ilalilala. Trop court, Michel, trop court. Ok. Bon, allez, je vais retourner attendre à l'intérieur. Bon, c'est bon, c'est fait. Je n'aurais pas attendu trop longtemps, ça va. Quand je suis retourné dans la salle d'attente, ils sont venus me chercher même pas 5 minutes après. Donc ils n'ont pas ouvert de carton, rien du tout. C'est des portes que je transporte. Et à mon avis, ils ont bien vu que c'était, sur toutes les palettes, c'était des portes. Pas de surprise. Donc là, ils m'ont changé le cil, ils m'ont changé le plomb. Ils m'ont mis un plomb custom border pour dire que ça a été ouvert et que c'est bon, je peux repartir. Et puis ils m'ont mis un tampon sur ma feuille pour autoriser la sortie. Voilà, voilà. Allez, en bonus, la manoeuvre au truck stop. Légèrement blindside. À contre-main, comme c'est que vous dites au blade. Alors, on va y aller tranquillement. On va y aller, on va y aller. Bon, je suis bon. Il faut que je continue comme ça. Bon, c'est bon. C'est impeccable On continue à passer un peu comme ça Ah bah il voulait m'aider mais j'ai terminé Merci Bien gentil il avait commencé à descendre avec sa lampe torche Pour m'aider Bon bah voilà les gars 3h du matin Fin de chantier Enfin je pensais m'arrêter à 1h 1h15 Mais avec le x-ray Inspection à la frontière et tout Arrêter au truck stop 3h Allez c'est tout pour moi Dodo à demain J'ouvre les rideaux Regardez qui est-ce qui a arrêté à côté de moi Notre ami Parabraise On vient de discuter un peu On a bien jasé Et puis on va se faire une bouffe bientôt ensemble On va essayer de vous faire une vidéo On va échanger sur nos parcours bientôt Là vous voyez on s'est mis sur la voie de gauche Parce qu'on a vu qu'il y avait une voie de shop police Sur l'accotement à droite Très important De respecter le corridor de sécurité Mettre une fois d'écart entre la police sur le bord Même avec tout le monde en général On peut prendre une amende On peut prendre un ticket pour ça aux Etats-Unis Si on ne respecte pas le corridor de sécurité avec la police Très important Aïe 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 Je pense qu'on va prendre une bonne sauce dans quelques minutes les gars En plus je dois m'arrêter là dans 15 minutes Pour mettre du carburant Pour fiouler Ça va être drôle Allez c'est parti Il y a une bonne rage comme on dirait chez nous Bonne nuit ça ne me dérange pas Je lave et je pare-brise J'enlève chez toi ce moustique Un pécat vient Aïe 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 On va prendre la sauce Je me mets en On duty En service Fuel Fuel Ripper Voilà Là il me demande de tirer le pistolet Pour commencer à fiouler Là j'ai remonté la manette Il faut monter la manette pour activer le La pompe Alors ce qui est super pratique aux Etats-Unis C'est qu'on peut fiouler les deux réservoirs en même temps Sans que la pompe se coupe Et là je vais aller attendre un peu dans le camion Parce que Ça mouille vraiment pas mal Aïe 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 Je surveille dans mes rétros bien sûr Qu'il n'y ait pas un pistolet qui tombe Bon à mon avis ça doit être fini Ou c'est pas loin J'aurais dû encore attendre Je vais le mettre ici à l'abri Température extérieure Ici en Indiana en ce moment 19-20 degrés Mais bon avec le vent et la pluie Je dirais que le ressenti Il est pas mal plus bas que ça Et au Texas où on part Ouais parce que je sais plus si j'en ai déjà parlé dans la vidéo Là on va à Dallas au Texas Toute la semaine il fait 41 degrés 41 putain de degrés Pas un seul nuage Et c'est 41 degrés réels C'est pas ressenti machin Non non c'est 41 degrés Donc on va mourir Bah je vais mourir Je disais sur Instagram Si ma clim tombe en panne Bah si ma clim meurt Je meurs avec Oh putain je suis trempé Je suis trempé Je suis trempé J'ai le dos trempé Je vais aller m'avancer sur la place de parking Juste là en face Pour terminer mes 30 minutes de pause Parce que là J'ai roulé J'ai déjà roulé quoi 4h je pense 5, 6, 7, 8 Mais non Mais what the fuck Mais non C'est en train de s'inonder Vraiment C'est en train de s'inondre 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 C'était trempé 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 Bon bah ça a pas l'air de vouloir se calmer Bien au contraire C'est pire en pire Là dans quelques minutes Je vais passer Indianapolis J'espère que ça va pas trop être la merde Le bordel Ensuite je vais rentrer en Millinois Pour terminer ce soir Dans le Missouri Souhaitez moi bonne chance les guys Allez je vous fais une petite séquence POV conduite sous la pluie Près de Indianapolis Lui par exemple devant la Voix du milieu Il m'emmerde Il roule à 80 sur les 4 flasheurs Sur les warnings Il devrait être à droite Pas au milieu Moi j'ai pas le droit de le doubler à gauche Je sais bien que t'as peur Pépère Mais Je m'arrangerai là Que tu te décales 5 secondes Regarde il y a personne devant Lui il a pas le droit mais il a perdu patience Faire quelque chose qui est toléré Doubler à droite J'aime pas faire ça mais là j'ai pas le choix Putain sérieux quoi Qu'est ce qu'il fout au milieu Énervant On se concentre L'autre jour j'entendais des gens parler Bah c'était des automobilistes C'était des français de France d'ailleurs Ils étaient venus chercher un permis de travail à la frontière Ils entendaient dire Ah vraiment les camionneurs ici ça roule super vite Et en plus sous la pluie Waouh c'est super dangereux Ce qu'il faut bien se rendre compte Parce que nous on est au dessus de tout le monde On a pas les trompes d'eau des autres véhicules ou pas trop On voit super bien Donc on sait qu'on peut rouler plus fort Et puis on a quand même une assez bonne stabilité Une assez bonne traction Une assez bonne adhérence sous la pluie Avec le poids et le nombre de roues etc Donc franchement A 90-100 kmh sous la pluie on est quand même super à l'aise Comparé à une voiture qui va se prendre beaucoup plus d'eau sur le pare-brise dans le champ de vision Nous on est vraiment pas mal Ça les automobilistes qui n'ont jamais conduit de camion Ne peuvent pas le savoir Parce que je comprends Mais bon Je vous le dis Si vous n'avez jamais conduit de camion Pour information regardez Je vois c'est bien quand même Je vois c'est bien Regardez là une belle bêtaillère Quoi dedans ça doit être des vaches Tiré par un beau Peterbilt Classique C'est beau Magnifique Le gars il est assis par terre Il fait un beau bruit son camion C'est beau C'est beau Petit coup de Jacob Seigneur Je ne sais pas si vous avez entendu Oh les basses mon gars Comme celui de Seb Il fait un bruit comme ça aussi Voter Caterpillar Alors forcément Bah ça se calme pas C'est toujours la merde Ça fait quoi Ça fait 3 heures qu'il pleut maintenant Je pense Et puis Il commence à y avoir des crashs Bah il commence Ou pas qu'il commence Il y en a déjà En sortant du truck stop Tout à l'heure Deux minutes après J'ai vu une voiture Dans le Dans le médium Dans le fossé au milieu Donc Bah voilà Des accidents Du ralentissement Et puis là On va passer Dans Indianapolis À mon avis On n'est pas au bout de nos peines Alors 70 Ouest C'est tout à droite Hop On vérifie plusieurs fois Dans les rétros Voilà 70 Ouest Indianapolis Bah lui Il est malin Sérieux Il fait des appels De phares Maintenant N'importe quoi Et ça Refrain On ne va jamais S'en sortir Il y a pas mal Le petit Ladiator Couleur Asse original C'est un peu Inondé Ici Ah ouais C'est le bordel C'est le bordel Et là Bah il y a un accident Bah ouais À mon avis Il y a une voiture Qui est passée là-dedans Ça a fait aqua planning Ils se sont rentrés Dans l'accident Voilà Ah elle est marbrée l'auto Marbrée Net Là Normalement On va apercevoir Les buildings Ouais Ici Du centre-ville D'Indianapolis À votre droite Indianapolis Downtown Encore le centre-ville Ici là à droite Et le Lucas Oil Stadium Je l'avais filmé Assez proche Quand j'étais dans les rues Une fois en bas Vous le voyez sur la vidéo YouTube Indianapolis 24h à Indianapolis Je crois C'est ça Voilà Un qui s'est mis en portefeuille Enfin sortie d'Indianapolis Je pense qu'au final J'aurais perdu entre 30 et 45 minutes Avec tous les ralentissements Les accidents Etc Là dans quelques minutes On va rentrer en Illinois On va changer de fusée horaire Donc on va passer de 21h à 20h On enlève une heure Voilà Bon sur ce Pour le moment les guys Je vais couper la caméra Parce qu'il va bientôt faire tout noir Allez on se retrouve tantôt Bisous bisous Bon il est maintenant minuit Heure de l'Illinois On s'apprête à rentrer dans le Missouri Dans quelques kilomètres Il pleut toujours Et maintenant On a des éclairs Et de l'orage Voilà On n'arrête pas le progrès Vous allez sûrement être témoins D'un éclair dans quelques secondes Plutôt de ce côté Voilà On lâche pas les guys On continue Encore une heure de route Et puis je pense que je vais m'arrêter Ça suffira pour aujourd'hui Alors là on passe au dessus De la rivière Mississippi On voit rien Forcément il était noir De l'autre côté C'est le Missouri Regardez je vais l'éclairer avec mes plafards Voilà Missouri welcomes you Missouri on vous souhaite la bienvenue Jour 3 Nous sommes maintenant jeudi Et non vous ne rêvez pas les guys Il pleut toujours En fait depuis que je suis parti Ce midi ça fait que changer Parfois je vais rouler pendant 100 km Il va faire grand ciel bleu Et puis après je vais me taper une averse Comme maintenant Et je vais en sortir Etc Mais vous voyez depuis que je suis parti Mardi C'est pas trop trop le fun Entre le contrôle à la frontière Et la pluie que je me tape tous les jours Ouais On repassera Là on est actuellement dans l'Arkansas Environ au centre de l'Arkansas Près de Little Rock Little Rock en bon français Il nous reste un petit 500 km On devrait arriver à Dallas Texas Dans environ 4h30 Et là regardez bien autour Vous voyez le gazon est bien vert A mon avis au Texas Tout sera brûlé Parce que je vois que la météo Ces derniers jours Et les jours à venir C'est 40 degrés Grand soleil tout le temps A mon avis la végétation A du prendre cher Mais on verra ça En arrivant sur place Regardez dans le Deep Wrangler Ici à droite Je sais pas si vous allez bien voir Le gars a démonté ses portes déjà Et en plus de ça C'est un militaire On va enfin bientôt voir La fin du tunnel les gars Et la fin de 3 jours de pluie Alléluia 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 Et quelques kilomètres plus loin Changement d'ambiance Ah bordel Qu'est-ce que ça fait du bien De voir le soleil On va pas se mentir Hein Flo On va pas se mentir Ah bah Ah bah Ah bah non Je suis content Ben 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 content Ça fait du bien Là la température Est déjà montée A 35 degrés J'ai l'impression De prendre un degré Toutes les 30 minutes La végétation Est toujours bien fournie On devrait voir la différence En arrivant au Texas Dans 3 heures Et attention On rentre au Texas Welcome to Texas Ici c'est Texarkana La ville à la frontière Entre le Texas Et l'Arkansas Texarkana USA Ça commence Les bretelles d'autoroute En bagaille Et regardez Je sais pas si vous allez Bien voir Mais regardez Les pylônes A gauche Vous avez l'étoile A droite Vous avez le logo De l'état du Texas Ben la forme De l'état du Texas Donc l'étoile C'est la Lone Star Le symbole du Texas L'étoile seule Parmi toutes les autres étoiles De tous les états américains Bon je suis bien arrivé au truck stop à Dallas Checker la température 39 degrés Bon là c'est sûr C'est moteur tournant à l'arrêt Mais je viens de sortir Pour faire ma petite inspection du soir Et je peux vous dire Que c'est un four Littéralement Un vrai four Ah au fait Je vous ai pas encore montré Ce que ma copine vient de m'acheter Elle a acheté ça sur Amazon Regardez C'est un bandeau pour la tête Là c'est plein de petites LED Là il y a une lampe ici Moi je fais mon inspection le soir avec ça Ça marche super bien Il y a deux positions Deux intensités sur le bandeau La petite lampe sur le côté Deux intensités aussi Là je viens de le mettre sur ma tête Regardez dans le noir Tac 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 Tic tac Tic tac Ça vous rappelle quelque chose Tic tac Tic tac Ah je vais vous montrer ce que je viens de trouver Pendant l'inspection Dans une bande de roulement On n'est pas passé loin De la crevaison Tabarnak la chaleur C'est infernal Infernal Alors c'était où ? Quelque part ici je crois Euh ouais Regardez Voilà Un beau morceau de vis Et comme vous pouvez le voir C'est encore bien dégueulasse dans les truck stop Il est maintenant l'heure de se restaurer Ce soir ça sera carne asada avec coriandre et riz au citron Un bon petit plat mexicain Un bon petit plat mexicain Ça tombe bien au Néo Texas dans l'ambiance Par contre ça sent énormément le citron Je sais pas si je vais aimer On va voir Et puis en dessert un petit peu de pastèque Qu'on appelle melon d'eau au Québec Bah effectivement comme je m'en doutais Le riz est beaucoup trop citronné C'est dommage ça gâche un peu le goût du reste Je suis certain que dans la recette originale Il y a beaucoup moins ce goût de citron Le carne asada Ça doit être bien meilleur que ça Là c'est juste un plat de truck stop Que j'avais acheté en urgence la semaine dernière De peur de tomber en panne de En manque de nourriture Donc là je le mange cette semaine Mais ouais non J'aime pas C'est vraiment pas terrible Je vais me rattraper sur le melon d'eau Pourquoi melon d'eau ? Parce que watermelon en anglais Et au Québec ils font beaucoup de traductions Ils font beaucoup d'anglicismes Donc watermelon, melon d'eau Voilà 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 je kiffe C'est tellement désaltérant Rafraîchissant Bon C'est parfait pour la canicule du Texas Les guys moi je vais vous laisser Il va être minuit bientôt Donc ça va être l'heure d'aller se coucher D'abord je vais aller prendre une bonne douche Ça va me faire du bien J'espère que ma clim de nuit va suffire Parce que là j'ai coupé le moteur Il y a quoi ? Il y a 10-15 minutes Et je suis à la limite de transpirer Après j'ai pas fermé les gros rideaux Entre l'avant de la cabine et l'arrière Mais putain Franchement à l'avant On a l'impression qu'il y a du soleil qui tape Alors qu'il fait nuit noire C'est ouf On va se reculer Porte numéro 8 Donc juste à côté de la remorque Bon bah voilà les guys C'est fait c'est livré Et bonne nouvelle J'ai déjà mon pick up J'ai déjà mon chargement retour Ça m'arrange vraiment parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici C'est désagréable Je vais pas vous cacher que j'ai passé une nuit de merde Vraiment je suis fatigué La clim de nuit ça suffisait pas Ça fournissait pas suffisamment A 5h du matin pour vous donner une idée Il faisait encore 30 degrés Donc j'ai dormi quelques heures Mais j'ai vraiment pas dormi beaucoup Donc là direction Centralia dans le sud de l'Illinois A 1170 km d'ici Chargement demain matin je pense C'est ouvert 24h sur 24 Je pourrais y arriver ce soir Mais le problème c'est que Après le chargement Je pourrais plus aller au truck stop J'aurais sûrement plus assez d'heures de conduite Pour m'y rendre Donc ça sert à rien Vaut mieux que je dorme avant Et puis que j'aille demain matin Donc voilà ce que ça va donner Là on est ici au sud de Dallas Et on va remonter Encore par l'Arkansas On va passer juste à côté De Memphis Et puis On charge ici A Centralia Au sud de l'Illinois Là après ça il restera un bon 1700 km je pense Jusqu'à Montréal au Québec Donc 2800 km en tout pour remonter Pareil 2800 km pour descendre Ça fera un beau petit voyage De 5600 km en 5 jours et demi Départ mardi après midi Retour prévu dimanche matin Donc c'est pas mal Ça fait une bonne semaine Regardez Avertissement de chaleur accablante Midi 36 degrés Ressenti 38 Cet après midi 41 degrés Demain samedi 41 degrés Dimanche Pareil 41 degrés Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés Qui viennent d'arriver Faites le tour un peu de mes vidéos Il y a beaucoup de voyages intéressants à voir Dans l'Ouest américain Dans l'Ouest canadien En Floride Au Texas Au Tennessee Dans le Midwest Bref il y a beaucoup Beaucoup de choses à voir A consommer Sans modération Sur ce les gars C'est pas le tout Mais le temps paxe Donc on y retourne On the world again Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jour 5 les gars Regardez sur le parking Il y a des bus de prison Illinois département Je ne sais pas si correct Je crois que c'est des vieux bus Mais ça a servi à transporter des prisonniers Bon les gars Je suis bien arrivé à Centralia En Illinois Où je dois faire mon pickup Mon chargement retour Regardez il y a une belle petite Camarou ici Il y a un beau Silverado Bref Il y a quelque chose Que je voulais vous montrer Que je trouve très intéressant ici C'est le système Pour donner son numéro De chargement de pickup En fait ils ont un système Avec une tablette Putain Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont un système Avec une tablette Sur laquelle vous rentrez Votre numéro de chargement Ça vous prend en photo Vous rentrez votre nom Prénom Etc Et puis ça vous donne Un numéro de porte Directement Vous avez juste à vous reculer Et puis ils viennent vous charger C'est sûr que ça limite Un peu les contacts humains Mais Franchement Ça fonctionne vraiment bien ici Et C'était la première fois Que je voyais ça C'est super intéressant Et pratique Là vous écrivez Votre nom complet Numéro de remorque Le nom de l'entreprise Et le numéro de chargement Et voilà Ça vient de me donner La porte 6 Donc ça sera juste là Ici au milieu Parfait Il n'y a personne Il y a juste un camion Qui est hacké en ce moment Donc ça va aller vite C'est cool Bon là C'est un jeu d'enfant A reculer Forcément Il faut juste post-troper Numéro de porte Doucement Mais sûrement Allez hop On va se mettre hacké Doucement Tout en délicate Ça aussi C'est un des avantages De la transmission manuelle On peut jouer Avec l'embrayage Pour se reculer Tout doucement Donc voilà C'est bon Ah bah là Vous voyez Ça fait jusqu'à Deux minutes Que je suis au dock Ils ont déjà commencé A me charger Formidable Super Super On est arrivé A midi Midi et quart Je pense Midi 10 Midi et quart On va voir A quelle heure On sort A mon avis Ça va être très rapide Midi 56 Je viens d'avoir les papiers C'est chargé On est prêt à partir Et voilà les gars C'est ici qu'on va se quitter Je pense que la vidéo Est déjà assez longue Comme ça J'espère que ce voyage Pour le moins Rocambolesque Jusqu'à Dallas Au Texas Vous aura plu Départ mardi après-midi Retour Demain après-midi Donc dimanche Après-midi Dimanche soir En tout et pour tout Un bon 5600 km Donc on a bien roulé On n'a pas niaisé Je voudrais souhaiter La bienvenue A tous ceux Qui viennent d'arriver Sur la chaîne On vient de passer Les 20 000 abonnés Aujourd'hui C'est incroyable En ce moment Ça monte super vite Ça fait super plaisir Merci pour tous Vos bons retours Vos super commentaires Tous vos messages Sur Instagram Etc Si ce n'est pas encore fait Pensez à vous abonner Mettez un like Sur la vidéo Activez la cloche Des notifications Pour ne rien rater Des prochaines aventures Et puis en attendant Je vous dis Portez-vous bien Prenez soin de vous Et je vous fais De gros bisous Les guys A bientôt Allez bye